bonjour et bienvenue dans cette vidéo je suis Miali Alexandra Rassenjao je suis la créatrice du site la nouvelle maman solo.fr un site qui aide les parents à être plus heureux au quotidien après une séparation ou un divorce et je suis aussi la créatrice de la page facebook la nouvelle maman solo qui réunit plus de 20 000 parents solo aujourd'hui je réponds à la question comment ne pas déprimer alors déjà il faut se dire que la déprime ça fait partie de la vie la vie c'est des hauts et c'est des bas et donc déprimer ça fait partie de la vie il faut aussi relativiser on a le droit de ne pas être bien on a le droit à la tristesse c'est quelque chose qui fait partie de notre existence donc déjà il faut accepter de déprimer pouvoir l'exprimer aussi tant longtemps pour faire sortir les émotions et se soulager donc la déprime premier point la déprime c'est quelque chose qu'il faut accepter qu'il faut laisser s'exprimer mais pas trop longtemps ça c'est le premier point deuxième point il faut décider de son bonheur il faut décider d'être heureuse il faut décider que la vie va être ce qu'on décide qu'elle soit parce que le bonheur c'est pas une et le bonheur c'est pas quelque chose qui tombe du ciel c'est quelque chose qui se construit par l'action par la volonté donc je vous demande de trouver une bonne raison de vous lever tous les matins une bonne raison d'être heureuse tous les jours moi je pense qu'une bonne raison ça peut être parce que vous le méritez le bonheur le bonheur tout le monde y a droit ça c'est une bonne raison de se lever tous les matins je me dis je vais être heureuse parce que j'ai le droit d'être heureuse deuxième raison que je peux vous donner c'est je veux être heureuse parce que si je suis heureuse alors mes enfants ont toutes les chances d'être heureux ça c'est aussi une bonne raison bonne raison voilà une autre habitude que j'ai développé quand je déprime c'est que je m'entoure de personnes positives je m'entoure de personnes qui sont drôles de personnes qui m'aiment qui m'apprécient de personnes qui sont bienveillantes de personnes qui sont joyeuses qui sont de bonne humeur qui sont simples qui sont pas compliqués voilà des personnes qui me font du bien tout simplement c'est très très important parce que seul on va loin mais pas très loin en fait c'est plutôt le groupe qui nous emmène très très loin parce que ça l'on s'épuise donc c'est super important d'être entouré on dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus donc regarder autour de vous si vous avez une amie un ami quelqu'un qui vous bouge quelqu'un qui vous sourit quelqu'un qui vous apporte du bonheur parce que c'est contagieux donc vraiment penser à être bien entouré c'est basique mais c'est important donc ça c'est ma troisième astuce pour ne pas déprimer la quatrième astuce pour ne pas déprimer c'est de passer à l'action ça ne suffit pas de changer d'état d'esprit bien sûr c'est un premier pas et c'est très bien mais il faut aussi se mettre en action c'est à dire se fixer un objectif se dire où je veux aller et se fixer cette action à lancer pour arriver là où on veut aller donc fixez vous un objectif pas forcément un objectif énorme parce que ça peut être déprimant de ne pas l'atteindre mais quelque chose qui va améliorer votre vie ça peut être voilà si votre maison est complètement dérangée ranger ranger là ça peut être si vous vous sentez un peu un peu un peu grosse comme une femme malheureusement et à tort d'ailleurs faites faites un petit régime faites du sport voilà faites quelque chose pour votre silhouette voilà mais faites vraiment quelque chose qui soit une source de bien-être quelque chose qui va améliorer votre existence fixez-vous un but même même petit ça vous permet de sortir de cet état de léthargie de vous donner un objectif un futur et d'avoir un changement parce que la déprime pour en sortir il faut de la nouveauté il faut un changement une nouvelle habitude une habitude que vous avez développé et une fois que vous avez atteint cet objectif et bien félicitez-vous et recommencez voilà mes habitudes pour ne pas déprimer c'est super important parce que la vie est belle tout simplement et donc elle ne mérite pas de la vivre en étant déprimée donc si vous avez aimé la vidéo abonnez-vous à la chaîne à cette nouvelle chaîne et puis dites moi dans les commentaires si vous voulez d'autres astuces d'autres habitudes que je développer pour ne pas déprimer et partager aussi dans les commentaires vos propres astuces pour aller mieux voilà merci d'avoir écouté et je vous dis à très vite